et là tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog trop content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui probablement que ce vlog sera scindé je pense en deux ou peut-être trois parties je sais pas encore parce que parce que c'est toujours aussi chargé tout simplement donc je vous explique là je vous prends super tard un super tard un petit peu plus tard il est 13 heures passées je suis levé depuis 6 heures on est parti avec mounette ce matin à 7 heures du matin parce que j'avais des examens toute la matinée j'avais aussi des prises de sang enfin voilà une et deux là d'ailleurs je vais peut-être pouvoir les enlever donc ce matin du coup vous vous doutez que je n'ai pas filmé je suis rentrée et je savais pas trop si j'allais vlogger aujourd'hui ou demain parce que j'attendais un colis et en fait il est arrivé donc trop 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 contente je l'attendais comme pas possible vous n'avez pas idée je crois que ça va me changer un petit peu la vie en tout cas c'est une but je vous explique je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais dit que j'allais avoir l'appart et tout j'avais fait une fac notamment sur le sujet ménage je vous disais que j'étais hyper indépendante de ce côté là il n'y avait pas de souci la seule chose que je ne peux pas faire c'est le sol forcément et d'ailleurs ça me gonfle un petit peu mais bon c'est comme ça le fait est que je vous avais dit que j'avais quelques solutions en tête dont éventuellement faire venir quelqu'un enfin bref je savais pas trop trop et vous avez été un paquet à me dire mais Elsa est-ce que tu as essayé les robots des aspirateurs et tout j'y avais pas vraiment pensé en vrai enfin mon frère m'en avait parlé mais j'avais pas franchement envisagé l'idée je sais pas du tout du tout pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit du coup j'ai un petit peu étudié le truc et heureux hasard je vous jure je crois que quelques semaines après à quoi c'était fait exprès il y a une marque qui s'appelle Roborock qui m'a contacté pour me faire tester donc un de leurs robots en fait ils sont spécialisés là-dedans donc ils en ont plein plein de différents donc j'aurais expliqué un petit peu ma situation et tout et franchement ça tombait trop bien parce que perso ça va vraiment vraiment m'être utile puisque c'est vraiment la seule chose que je peux pas faire moi même donc donc voilà ça a pris pas mal de retard avant que ça arrive et comme je vous dis il est arrivé ce matin c'est aussi en collaboration avec Roborock mais j'ai pas du tout fait fonctionner enfin vraiment ce sera à chaud comment ça fonctionne et tout parce que vraiment je l'ai juste allumé là il y a une heure on l'a installé au salon on l'a fait un petit peu chargé pour éviter de perdre un petit peu de temps donc dans cette première partie on va voir si ça va vraiment changer la vie ou pas franchement j'avais trop trop hâte je vous jure mais en fait on va passer au salon parce que l'eau il y a le plus d'espace et on va commencer là parce que mounette a des tapis moi j'ai pas de tapis chez moi et j'en aurais pas à l'appart non plus donc c'est vrai que je l'ai pas précisé mais là voilà là pour l'heure évidemment ça va de soi j'ai mounette donc celle qui s'en occupe mais pour les fois où elle s'absente quand même vachement utile de l'avoir ou de le faire fonctionner chez moi et bien entendu je le prendrai quand j'aurai la porte parce que là je serai véritablement toute seule comme je vous disais il s'agit de la marque Roborock et moi j'ai reçu donc c'est le modèle S7 c'est le tout dernier apparemment et l'avantage de ce modèle c'est qu'il a aussi une action la vente avec serpillère intégrée donc testons ok donc là on va commencer par cartographier en fait la pièce vous voyez que la cartographie elle s'étend peu à peu au fur et à mesure où ils découvrent chaque pièce et chaque recoin de la maison c'est hyper bien fichu c'est juste un temps d'adaptation 80 minutes plus tard vous voyez il a cartographié toute la maison il n'y a que la chambre de mounette qu'il n'a pas fait qui se situe ici mais sinon il a tout tout cartographié du coup maintenant ce que je vais faire passer à la fonction serpillère puisque là pour le moment il a juste nettoyé mais il n'a pas à utiliser la fonction lavage ça sert pire qu'est ce qu'il te faut il faut mouiller la couronne donc là si j'ai bien compris je vais donc en gros cette partie là je vais la mouiller next donc ils disent bien qu'il faut la remplir uniquement d'eau et éviter tout ce qui est liquide de nettoyage désinfectant parce que ça peut entraîner une corrosion du réservoir vas-y ouvre le réservoir qu'est ce qu'elle vient de te dire la dame merci beaucoup presque voilà jusqu'à ce que tu entends d'un clic t'es trop forte comment on va pouvoir l'appeler c'est ici que je range les gamèles avait là et quand il a nettoyé il a poussé un petit peu la gamelle d'eau du coup j'en ai un petit peu partout à côté donc on va espérer qu'il nettoie tout ça vous savez du coup il ya les traces de mon fauteuil entre autres donc est-ce que ça va nettoyer ça va être le crash test et vous savez quoi je vais peut-être même le pousser en versant un truc c'est pas qu'on est un peu maniaque ici mais c'est carrément j'ai dit à mounette quand on a reçu le robot je dis surtout ne passe pas le balai ne récure pas partout on va laisser faire le robot pour voir ça fonctionne ou pas ça a été très dur pour elle elle a quand même balayé je vous dis toujours que c'est une extension de son bras le balai c'est toujours relativement nickel donc comme je dis je vais tricher et j'ai envie de verser un petit peu de chis de pomme oui on en est là au moins pour voir ce que ça va donner là le but maintenant que ça a cartographié toute la pièce je vais essayer de sélectionner la zone donc de ma chambre pour qu'il puisse nettoyer que la chambre et pas l'ensemble de la maison vous voyez c'est trop pratique ok donc en principe je vais essayer de faire cuisine et chambre il a terminé et du coup là il retourne à sa station tout seul allez mimi l'on félicite verdict de l'utilisation que j'en ai aujourd'hui j'ai du négatif et du positif à vous partager déjà d'un point de vue positif l'action nettoyage est génial il a vraiment récupéré un maximum de petites saletés cheveux poussière bref tout ce qui peut s'accumuler dans une maison il est allé dans tous les recoins on peut vraiment choisir aussi l'intensité du nettoyage et ça je trouve ça vraiment cool soit quelque chose de plus modéré ou super intense où il peut repasser à plusieurs plusieurs reprises en définitive une fois qu'on a compris l'application franchement ça va tout seul on peut comme vous l'avez vu choisir les zones à nettoyer on est pas obligé de faire toute la maison enfin franchement c'est hyper pratique c'est vraiment un coup de main à prendre parce que l'application est hyper complète on peut aussi planifier les horaires de ménage il y a quand même pas mal de possibilités franchement vous n'avez rien à faire il repart à sa station tout seul il va se recharger tout seul vraiment c'est trop cool j'irais que d'un point de vue négatif le seul truc que moi j'irais qui m'a manqué c'est que sur l'action lavante comme je vous dis on met que de l'eau et on ne peut pas mettre de produits nettoyants et moi j'adore l'odeur de produits lavants notamment pour le sol vous voyez et du coup ça m'a trop manqué ça a quand même bien nettoyé franchement vous voyez sur les close up même si c'est un petit peu difficile de voir avec le parquet a bien nettoyé comme il faut ma tâche aussi après je pense que si on verse quelque chose de super collant ou autre je pense pas que ce sera suffisant sans produits lavants vous voyez donc faut que j'étudie encore cette partie là si vous avez ce robot ou un similaire n'hésitez pas à me dire quel est votre point de vue là dessus mais en tout cas moi personnellement pour mon utilisation à moi en étant en fauteuil et du coup avoir un accès limité pour tout ça franchement je sais que ça va me changer la vie j'aurais juste à l'activer sur mon téléphone et ça pourra me balayer tout seul me laver tout ce dont j'ai besoin donc ça franchement pour moi c'est probablement un des meilleurs trucs que je peux avoir donc je suis vraiment trop 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 contente vraiment avec tout ça il est 18h07 donc la journée est terminée je vais rien faire de particulier ce soir je vais commencer à éditer à premièrement ce blog et je pense que je vais vous retrouver demain j'aurais peut-être un petit peu plus de choses à vous montrer j'ai d'autres rendez vous donc je vous dis à demain il fait beau en plus aujourd'hui c'est le dernier jour de beau de cette semaine donc franchement on va en profiter ça je ne vais pas rester très longtemps puisqu'il est 11 heures j'ai un rendez vous à l'hôpital en ce moment je passe mon temps à courir les examens médicaux les consultations partout une autre raison pour laquelle je cours partout mais bon ça va vous n'inquiétez pas donc voilà j'ai rendez vous là après il faut que je filme j'aimerais bien m'arrêter aussi à casa parce que j'ai besoin de prendre des trucs pour la cuisine rien de très excitant mais genre des espèces de petites cassolettes pour faire des petits gratins vraiment des petits trucs bien particuliers et je vais y aller parce que vous n'êtes arrive j'ai rendez vous avec le docteur là j'ai envoyé mounette j'ai un problème de descendre franchement c'est assez inutile j'ai envoyé à maison du monde parce qu'en fait j'ai repéré deux trucs que je voudrais pour la part et j'ai peur que ça y soit plus en fait d'ici là que d'ici là que je l'ai et ça me plaît trop donc voilà quand je sais que j'ai vraiment des coups de coeur sur des articles en particulier ben j'hésite pas et je prends j'espère qu'ils ont un magasin en principe oui un lustre et une déco en pampa mais murale faire trop beau regardez là c'est joli ouais ouais ah ouais joli quand même à belge beau regarde le nom c'est bon je prends vas-y ma personne à le shopper c'est pratique de faire ses courses comme ça aussi c'est exactement ce truc que je cherchais oh non je rêve avec la petite ligne de hugo regarde mimi elle va bien ta voiture parce qu'ils regardent mes vlogs j'en suis sûre tout est sous contrôle mimi on gère épouse entre nous ne vous inquiétez pas donc pour à midi je me suis pris un wok c'est wok de poulet nouilles chinoises ou japonaises je sais jamais et poivron je crois que j'ai me régaler et du coup pour ce soir parce que j'ai pris deux plats j'ai pris pour à midi et ce soir comme ça a été travaillé je suis ravie et moi j'ai rien à préparer ce soir je me suis pris du merlu c'est merlu rinoir et il y a des légumes aussi mais ils sont sur le côté je crois donc ça c'est pour ce soir et en dessert petite tartelette pistache bon les amis les amis il est 15h tout pile je vais filmer comme je vous dis en plus j'ai une vidéo genre super facile à filmer ça sera blabla face cam j'ai pas de close up à faire j'ai vraiment rien d'autre que ma personne à filmer et après j'aurai des close up à filmer un petit peu chaque jour parce que c'est des intégrations particulières c'est une vidéo skincare dans lesquelles je vais vous partager toutes les astuces skincare et beauté en général j'ai appris ces dix dernières années qui moi perso m'ont changé la vie et c'est vraiment des astuces toutes bêtes dont on entend peu ou pas parler je conseille vraiment à toutes les femmes et tous les mecs de savoir et d'appliquer ces vidéos que je vais faire depuis longtemps et puis bon bref voilà quoi on sait comment ça se passe juste avant en fait j'essaie de me changer l'arrière plan parce que bon déjà ça ne me plaît pas des masses sauf que je vais pas non plus investisseur des cent et des milles étant donné que je vais pas rester ici encore non plus très très longtemps il faut me le souhaiter et j'ai pas non plus une place de fou mais j'aimerais bien changer quelques trucs donc déjà j'avais pu cette espèce de lampe alors à la base j'avais vu sur des sites de revente c'était genre dans les 80 balles juste cette plante là je croyais ça horriblement cher je suis tombée sur exactement exactement la même sur aliexpress pour plus de la moitié moins du prix que quand c'est arrivé en fait vous voyez les plumes et bien il a fallu que je branche les plumes une à dans chacun des fils c'était horrible franchement une prise de tête monumentale ouais c'est censé s'allumer et tout sauf que bah en fait je ne l'ai pas allumé parce que c'est par usb par rapport à un endroit où je voulais mettre ça passait pas finalement le fil est tout court donc bref ça m'a saoulé donc j'ai installé là de toute façon avec le flou et tout ça ressort moins mais du coup j'ai mis ça derrière et je m'étais commandé aussi alors je crois que je suis pratiquement sûre que j'ai pris sur aliexpress aussi c'est une espèce de buste comme ça donc je l'ai reçu aujourd'hui franchement c'est de super qualité il est il est vraiment gros donc comme je disais ce sera plutôt pour l'appart mais en attendant j'hésite soit je vais essayer de le mettre derrière si ça me plaît je laisse si ça me plaît pas et puis je le mets avec les affaires que j'aurai pour l'appart bon demoiselle où allons nous mettre verdict je vais voir à quoi ça ressemble ça tombe à l'eau évidemment ça ne se voit pas puisque je suis devant non en vrai ça sert strictement à rien ce que j'ai fait on change on remet comme c'était maintenant que je suis prête on va tourner donc c'est bon et bien voilà that's what 15h49 franchement ça va pourtant j'ai pris mon temps j'ai même fait les miniatures photo et tout donc bah c'est bon qu'est ce que je voulais vous dire non rien d'exceptible ah si je sais c'est la dernière fois que j'avais filmé ici vous avez été plusieurs à me demander à quoi servaient les panneaux en alu comme ça que j'ai en fait c'est des réflecteurs de lumière que je place sur mon plan de travail en fait ça permet de réfléchir la lumière des spots pour avoir une meilleure luminosité à l'écran et ça fait ressortir en fait la lumière tout simplement voilà pourquoi batailler quand ça peut être très très simple mais là j'avoue que ça ne va pas du tout en fait les lumières que j'utilise si vous savez comme ça me gave à un point mais pas possible vous pouvez avoir la meilleure caméra de l'univers si vous avez des éclairages pourris à côté vous aurez une qualité pourrie bon pas pourri mais pas optimale quoi d'un point de vue vidéo j'ai tout ce qu'il faut mais les éclairages c'est pas ce qu'il me faut mais en même temps je filme dans une pièce qui est hyper lumineuse une véranda la lumière elle passe partout il n'y a pas de volet il n'y a pas de moyen de vraiment couper la lumière donc je suis obligée de fluctuer avec les changements de lumière à extérieur et du coup c'est vraiment la galère peu importe le nombre de lumières que j'aurai donc j'essaie toujours de trouver le réglage idéal j'en suis toujours pas là j'avoue que j'avais commandé d'autres ça arrive vendredi parce que je me dis des panneaux des grands panneaux led j'en ai ils sont plus petits et enfin bref je sais pas je vais essayer je vais voir ce que ça peut donner je trouve qu'en fait dans le fond c'est toujours un petit peu sombre et voilà et ça me gonfle ça fait dix ans que je fais youtube et j'ai toujours pas trouvé les lumières idéales mais bon quand je serai chez moi ce sera différent parce que la pièce dans laquelle je vais filmer sera pas du tout fichu comme ici donc du coup je pensera bien bien mieux mais bon pour l'heure je fais avec ce que j'ai regardé vous voyez j'en ai trois j'ai celle ci et j'ai les deux on dirait pas mais en plus ça vous envoie vraiment beaucoup de lumière mais franchement c'est pas suffisant et comme vous voyez bah c'est ouvert partout quoi je vais pas tout montrer mais il y a vraiment trop de lumière partout donc donc voilà c'est compliqué bah maintenant je vais tout éteindre je crois que je vais arrêter ma journée pour aujourd'hui il est 18h58 59 je suis assez contente je pense que j'ai fait un maximum de trucs aujourd'hui j'ai édité ma vidéo j'ai fait ma miniature j'ai filmé cet après midi et ce matin j'ai fait mes rendez-vous mes appels mes mails et même mes factures et ma compta je m'en dirai pas mais en effet aujourd'hui donc je peux m'arrêter à 17h à 17h à 19h j'aimais bien mon make up des yeux aujourd'hui c'était simple mais mais j'aimais bien bon alors vous n'avez plus rien voir c'est avec une palette BH Cosmetics que je me suis acheté attendez je vais vous la montrer je la cherche bon la lumière est archi pourrie mais bon ça ira c'est la palette BFF et regardez là vous voyez un petit peu mieux elle est pas trop mignonne j'ai mis mon ongle dans le fard c'est parti à la base en fait j'aimais trop ce fard là parce que je suis à fond dans le bleu comme vous avez remarqué je trouvais cette couleur magnifique en dehors de ça j'adore que ce soit les couleurs chaudes ou plus colorées franchement la palette elle est trop bien ça fait je crois la troisième fois que je m'en sers troisième ou quatrième fois que je me maquille avec et les fards sont hyper pigmentés franchement j'adore aujourd'hui je me suis maquillée avec ce fard et celui-ci plus les mattes hyper pigmentés trop trop bien cette palette c'est la première fois que j'utilise les fards BH Cosmetics qui sont vachement bien et j'ai pris sur Beauty Bay si ça vous intéresse bon cette fois-ci c'est bon je vais me démaquiller et je vous retrouve ce soir et heureux tout le monde désolé vous savez quoi j'allais me coucher enfin vous avez compris j'allais littéralement me coucher sauter dans le lit quand tout à coup ma lumière s'est allumée là dedans et je me suis dit mais zut t'as pas clôturé le vlog sacrilège je vais regarder un petit peu ce que je peux regarder si je sais ce que je vais voir Ginny and Georgia j'ai commencé genre en grande conviction pour être honnête parce que je sais pas j'avais l'impression que c'est un petit peu trop ado et que j'allais pas vraiment adorer et grosse surprise c'est hyper sympa ça me fait penser à une de mes séries préférées Gilmore Girls alors je dis pas que c'est la même chose parce que Lorela et Rory c'est genre c'est mythique vous voyez c'est comme Sex and the City et tout c'est des séries que tu peux pas remplacer ou doubler mais je trouve que dans l'esprit ça y ressemble un petit peu et en tout cas j'adore c'est vraiment vraiment sympa donc c'est sur Netflix pour ceux que ça intéresse c'est vraiment cool donc je vais regarder ça ce soir et puis pardon c'est que c'est lourd tout ça bref donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces deux petits jours vous auront plu moi je vous retrouve je ne sais pas trop quand parce que les jours qui vont arriver vont être assez chargés pour moi et je sais pas si je vais pouvoir poster sur un planning habituel mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre oui donc je disais sur les réseaux et tout je pense que c'est là que je posterai en premier si genre il y a un changement de planning parce qu'en mon avis il y en aura un mais bref je vous dirai tout ça d'ici quelques temps voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et à très bientôt bye mais non mais non c'est fait exprès ah non mais non j'aime pas que mais maman jesse le ah il va prendre la prime mais mais tu me stresse sérieux mais bon la jesse il y a des pommes et ça il y a des coups c'est pour moi on